Bon, je vous avertis, j'ai 300 milliards de trucs à vous annoncer, donc préparez-vous à une intro encore trop longue. Bonjour à tous mes chers amis et merci de m'avoir trouvé pour les nouvelles énergies de fin de semaine. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en forme. Écoutez-moi, ça va, ça va, à part que ce rituel m'a littéralement épuisé au sens propre du terme. Je pense que certains avaient besoin d'une grosse libération énergétique sur plusieurs domaines. D'ailleurs, avant de commencer, je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre participation et surtout vos commentaires en retour qui m'ont beaucoup touché. Savoir que vous avez été nombreux à pleurer. Alors, je ne me réjouis pas du fait que vous ayez pleuré, je ne suis pas sadique à ce point-là. Mais ça me prouve que vous en aviez besoin et surtout que vous avez ressenti les énergies du rituel. Et pour ça, eh bien, je vous remercie puisque grâce à vous tous, on a pu faire quelque chose qui était franchement magique. D'ailleurs, pour terminer et clôturer le rituel, sachez que le rituel a parfaitement fonctionné. Et comment le sais-je ? Il faut que je vous raconte parce que vous ne me croirez jamais. Je vous jure, vous n'allez jamais me croire. Donc, comme vous le savez, je vous ai arrêté la vidéo au moment où moi, je continuais le rituel, à savoir laisser consommer les bougies. Sauf que les bougies, en se consumant, ont fini par déborder de mon récipient. Et se sont dirigées... Alors, ça m'a fait sourire parce que c'était vraiment voulu, c'était visé. C'est-à-dire que ça n'a pas touché l'ensemble des outils et tout ce qu'il y avait déjà sur le bureau. Non, ça s'est dirigé vers mes cartes, vers mes sigils. Et comme vous pouvez le voir, ça m'a complètement abîmé les cartes. Et rappelez-vous que ces deux cartes parlaient de rituel et de sorcellerie. C'était ce qu'on était en train de faire. Et l'autre carte nous parlait de sacrifice et d'offrande. Et dans la vidéo, je vous explique que dans la magie, il y a toujours une contrepartie. La magie du chaos s'équilibre justement entre quelque chose qui se détruit et quelque chose qui se construit. Et bien, moi, le lien du passé que j'avais était cet oracle. Puisque rappelez-vous, c'est celui qui m'a été dicté par les entités qui étaient présentes dans l'autre maison. Hein, mes sigils mystiques. Et bien, j'ai offert quelque part mes cartes pour que le sacrifice puisse se faire. Pour que l'offrande soit donnée. Et grâce à ces sigils, eh bien, activer le rituel. Donc rien que... Déjà quand j'ai vu mes cartes s'allumer, ça m'a fait un petit peu chier quand même. Je vous l'avoue. Bon, puis c'est pas grave. C'est que des bouts de carton. En plus, les jeux, je peux les refaire faire. Donc bon, ça m'a embêté sur le coup. Mais ça m'a fait sourire parce que je me suis dit que... Oui, c'était vraiment le signe. C'était... Voilà. Il fallait cette offrande. Il fallait ce sacrifice. Et écoutez bien le délire, les amis. Non, parce que ça va loin quand même. Ça va très très loin, le délire. Donc j'ai veillé toute la nuit. Autant vous dire que j'étais particulièrement crevé. C'est pour ça qu'hier, je vous ai rien fait. Parce que j'ai été lessivé. J'ai passé presque la journée à dormir. J'en pouvais plus. Parce que rituel magique pour une cinquantaine de personnes plus pleine lune. Combo parfait pour ne pas dormir. Et arrivé au petit matin, vous avez vu que sur mon sablier, j'avais mis ma lampe lune. qui était chargée à bloc. Je l'avais chargée pour qu'elle puisse tenir, justement. Et vous ne me croirez jamais, les amis. J'étais dans mon lit. Et j'ai senti... On arrivait sur les coups du petit matin. C'était quelque chose comme 7h30, 8h, quelque chose comme ça. Et je vais pour me lever, pour clôturer le rituel, pour le terminer. Et au moment où je m'approche du bureau, vous n'allez jamais me croire. La lampe lune s'éteint pile au moment où j'arrive devant le bureau pour clôturer le rituel. Comme si la lune elle-même, comme si les énergies elles-mêmes me disaient C'est bon Jo, la synchronicité est parfaite. Tu arrives pour terminer le rituel et la lune s'éteint. Et puisqu'effectivement, à 8h, le matin se levait. Donc la pleine lune était terminée. Elle allait commencer son cycle de décroissance. Donc ça m'a fait rire tous ces petits signes. Parce que vraiment, ça m'a montré que le rituel avait fonctionné. Voilà, donc je suis pour ma part très content. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire les autres énergies travaillées pour vous et pour nous. Bon, concernant, parce que vous êtes déjà nombreux à me poser la question de savoir pour le prochain rituel. Et oui, il y aura un prochain rituel. Ça sera pour la pleine lune qui sera cette fois-ci dans la constellation du Lion. Elle sera, il me semble, c'est le 16 février. 16, 17 ou 18 février. C'est dans ces zones-là, là. L'un de ces trois jours. Et cette lune-là sera pour tout ce qui est création de projets, concrétisation. Et surtout pour la mise en relation des communications, les rencontres. Tout ce qui est lever des blocages. Tout ce qui est lié au chakra de la gorge. C'est-à-dire du mal à pouvoir s'exprimer, la timidité, etc. Donc on fera un rituel basé sur ça. Et je vous ai déjà... J'ai déjà mes idées de rituels. Et vous allez véritablement adorer. Bon, les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Donc ne vous jetez pas comme ça, hein, pour déjà réserver votre rituel. Ne vous en faites pas. Je vous ferai une vidéo pour vous dire quand est-ce que j'ouvre les participations. Donc rassurez-vous. Bon, avant de commencer, parce que j'ai encore des trucs à vous dire. Je vous avais... Je vous avais rassuré... Non, 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 trop, hein. De toute façon que j'allais faire du blabla. J'ai trouvé ça à Action. Si ça vous dit, c'est des petites rondelles de bois brutes que j'ai trouvées super intéressantes. Qui sont super pas chères. Il me semble que c'était 97 centimes. C'était moins d'un euro, en tout cas. Il doit y en avoir une bonne vingtaine, je dirais, à peu près. Si vous voulez faire des petits sigils, des petites runes de sorcières, de runes futarques, tout. Si vous avez un petit pyrograveur ou même avec un marqueur, ça peut le faire aussi, hein. Voilà. Vous sachez-le. Il y a des petites rondelles de bois, comme ça, de toutes les tailles. Et ça peut être super intéressant pour faire des sigils, pour faire des petits trucs. En plus, comme ils sont petits, c'est pratique. Comme ça, vous pouvez faire votre petit sigil, votre petit saut. Vous en mettez un dans le sac, vous en mettez un sur l'hôtel et tout et tout, pour offrir, tout ça. J'ai trouvé ça super bien et en plus pas cher. Donc, on adore. Bon, il faut que je vous fasse la review. Je vous la ferai demain. J'avais prévu de vous la faire hier, mais vous l'avez compris que j'étais lessivé. Donc, je ne pouvais pas. J'étais physiquement dans la capacité. Il faut que je fasse, donc, la review de l'oracle et du livre des muses, les divines muses oracles. Et certains d'entre vous m'avaient parlé aussi d'un livre que je n'avais pas vu passer. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'en avoir parlé. Il s'agit de celui-ci, le grand livre des douze libérations énergétiques de Stéphanie Abelan, que vous connaissez, puisqu'elle a fait l'oracle d'Anka, l'oracle des Médéores. Et vous m'aviez parlé de ce livre, mais vous m'aviez demandé quel en était mon avis. Sauf que ce livre, je ne l'avais pas. Et puis, c'est en retombant sur des commentaires que je me suis dit « Ah oui, celui-là, il faudrait peut-être que je le lise et que je vois ce qu'il donne. » Et il m'a l'air pas mal. Donc, je vais d'abord le feuilleter. Je vais en lire un petit peu et comme ça, je pourrais vous le présenter de façon plus détaillée et vous dire exactement ce que j'en pense. Mais il a l'air en tout cas pas mal. Bon, je crois que c'est tout. On va pouvoir y aller. Ah ben, je n'ai pas fait une intro aussi longue que ça. Allez, on y va. Bon, pour aujourd'hui, ce sera cartes Nancy. On va se prendre le petit combo qui allait bien, à savoir l'oracle divinange de ma belle Dorine. On va se prendre les cartes de Clos. On va se prendre aussi l'oracle de ma Yolanda, le Yoli Lune. Et puis, le Joracle. Et puis, c'est parti. Et puis, j'arrête de dire « et puis » parce que… parce que… parce que… Allez, on y va. Donc, énergie de fin de semaine, c'est du… c'est pour la fin de la semaine. Vous irez chercher les dates vous-même. Vous avez remarqué que j'ai arrêté de dire les dates depuis quelques vidéos parce que ce n'est pas la peine. On a un réel problème. Et puis, on est plusieurs comme ça. Je l'ai remarqué, on est plusieurs à avoir un problème de temporalité. On ne sait jamais dans quelle date on est. Allez, donc. Ah ben, tiens. Tiens, tiens, tiens. On a une carte qui vient de tomber du paquet. Vous devez vous affirmer. Une carte très intéressante ici puisque le message est clair pour cette fin de semaine. Vous devez vous affirmer. Et ça, j'ai envie de dire, c'est synonyme de plein d'autres choses. C'est-à-dire aussi vous imposer. C'est apprendre à dire non. Si quelque chose ne vous plaît pas, dites-le. Ne vous contentez pas de dire oui pour faire plaisir. Non, si ça ne vous convient pas, dites non. Non, ça ne me convient pas. Non, j'en ai pas envie. Non, je pense différemment. Ne vous forcez pas à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Ne vous forcez pas à acquiescer des choses que vous n'avez pas envie d'acquiescer. Donc, affirmez-vous. Imposez-vous. Exprimez votre volonté. Exprimez votre désir. Exprimez ce que vous ressentez. Bref, affirmez-vous pour cette fin de semaine. Allez, on va continuer avec, tiens, le Yoli Lune. Alors, nous avons l'automne. L'automne qui pourrait nous symboliser ici de la fin de quelque chose ou quelque chose qui arrive à son terme. L'automne peut aussi représenter une personne mature. Une personne, alors pas une personne âgée, mais une personne mûre, une personne mature. Donc, pourquoi pas, ça pourrait nous parler d'une personne qui a acquis une certaine forme de sagesse ou qui a une expérience vers laquelle vous allez pouvoir puiser ou vous inspirer pour vous aider. Ça pourrait aussi, comme je l'ai dit, symboliser la fin de quelque chose, quelque chose qui arrive à son terme, quelque chose qui est bientôt terminé, comme l'automne marque la fin de l'été pour le début de l'hiver et l'hiver qui représente, eh bien, le côté stérile, le côté mort, entre guillemets. Donc, ça pourrait nous parler ici de la fin de quelque chose, de la fin d'un cycle. Nous avons l'intuition. Donc, faites confiance. Faites confiance à ce que vous ressentez. Donc, si ça nous parle ici d'une personne mûre ou mature, faites confiance. Laissez parler votre intuition par rapport à cette personne. Si vous avez le sentiment que cette personne, vous pouvez aller vers elle parce qu'elle sera de bons conseils, elle va vous aiguiller, elle va pouvoir vous aider. Ou alors, c'est une personne bienveillante ou l'inverse, une personne dont il faut se méfier et qu'il faut fuir comme la peste. Laissez parler ici votre intuition. Ah, on a la carte de l'accident en plus. On a la carte de l'accident. Donc, ça pourrait nous parler... Alors, l'accident peut aussi parler d'un événement imprévu qui va arriver pour bouleverser un petit peu vos plans. Tout ce que vous aviez prévu, il est possible que ça ne puisse pas se faire tout de suite. Ça ne pourra peut-être pas se faire sur la fin de la semaine. Il y aura peut-être un événement imprévu qui sera plus ou moins d'une certaine gravité. Ça pourrait nous parler d'un accident aussi, mais je ne le ressens pas tout à fait comme ça quand même. Décidément, on a beaucoup de saisons ici. On a une temporalité qui est présente. Ce qui est logique. Ce qui est logique parce que le rituel qu'on a réalisé, c'était justement pour se débarrasser des liens du passé. Et fait exprès, ici nous avons deux saisons qui appartiennent au passé. L'automne, on est plus proche du printemps que de l'automne. L'automne, il est derrière nous. L'automne prochain, il est dans quelques mois. L'été, c'est pareil. Il est dans quelques mois. Mais en revanche, il est passé. Donc ici, on pourrait avoir un lien avec le passé. L'été peut aussi représenter une personne adulte. Pour moi aussi, cette carte pourrait me faire penser à un aspect de vacances, de détente, de bien-être. Peut-être qu'il est temps de marquer un break, de faire une pause. Alors peut-être au sens propre du terme, mais aussi au sens figuré. Peut-être que vous en avez trop dans la tête et qu'il serait bien justement en vous affirmant, en imposant les choses, en disant stop. Là, mon cerveau, je ne peux plus. Mon corps, il n'y arrive plus. Stop, stop. Donc maintenant, je pense à moi. Je vais me prendre quelques jours. Je vais me concentrer sur moi. Peut-être aussi l'accident avec l'intuition. Ah ben en plus, je n'avais pas vu en dos de deck, on a la carte SOS. On a l'assistance. On a l'assistance, donc ici, on est bien face à un besoin. Et je pense que pour moi, la carte de l'accident, mêlée à l'intuition et du coup avec l'assistance, c'est pour vous prévenir. Ne tirez pas trop sur la ficelle, parce qu'à force de tirer sur la ficelle, elle va finir par se casser. L'accident ici, il est prévisible. C'est-à-dire que si vous continuez comme ça, si vous continuez à acquiescer, à dire oui, à tout supporter, à tout endurer, à ne jamais laisser faire les choses, etc., il y a un moment où il va arriver le point de rupture. Et ce point de rupture pourra se manifester par un burn-out, par une crise de nerf qui pourrait vous engendrer différents maux, M-A-U-X toujours, ou un accident. Parce que parfois aussi, quand on est sous le coup de la colère, tout ça, il suffit qu'on prenne la voiture et les accidents sont vite arrivés. Donc pour moi, ici, c'est un accident qui est prévisible, quelque chose qui peut se prévoir, justement. Et c'est peut-être ça aussi, l'importance de mettre un terme entre la carte de l'été et l'automne. Ici, on a justement deux saisons qui sont mêlées l'une à l'autre. Et pour moi, c'est la suite logique, c'est-à-dire que si vous continuez comme ça, pour le moment, c'est tout beau, c'est tout rose, tout va bien. Mais si vous continuez comme ça, ça va se finir par se finir, tout simplement. Allez, on va continuer avec le Joracle pour voir ce qui pourrait venir compléter. Ici, je le ressens vraiment comme un message d'avertissement. C'est-à-dire que, oui, il est temps que vous vous imposiez, il est temps que vous vous affirmiez et ne plus continuer comme ça, ne plus accepter cette situation. Alors, on a le cauchemar. Cauchemar, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, et ici, quelque chose, oui, quelque chose qui pourrait virer au cauchemar, ou une situation cauchemardesque. On a la monnaie, la monnaie qui pourrait nous parler de l'aspect financier. On a l'esprit. Alors, décidément, on a beaucoup de choses qui sont associées au paranormal. Bon, non, mais... Bon, alors là, on a le combo parfait. On a l'ombre. Bien. Et en dos de... Oh non, mais... Punaise, mais elles sont donné le mot, les cartes, là. Et en dos de deck, on a le démon. Bon, alors là, celle-là, c'est la totale. C'est vraiment la totale. Bon, alors, entre l'ombre, l'esprit et le cauchemar, très clairement, en plus, regardez, on a des cartes qui sont assez logiques l'une avec l'autre. C'est-à-dire qu'on commence avec cette chose qui ne fait pas trop peur, et puis lorsqu'elle se dévoile, elle ressemble à ça, et lorsqu'elle se dévoile complètement, elle ressemble à ça. Voyez, on a une espèce d'évolution ici. Donc, encore une fois, on a une logique. Alors, l'aspect de monnaie, l'aspect financier, pourrait symboliser l'aspect de données, l'aspect de contraintes, parce que l'argent représente plein de choses, et il n'y a pas que l'aspect financier. Donc, peut-être, peut-être, je dis bien peut-être, que pour cette fin de semaine, vous allez peut-être avoir une petite facture ou un imprévu, quelque chose en lien avec de l'argent. D'où l'aspect d'accident et de monnaie. Mais pour moi, la monnaie représente ici les échanges. L'argent, c'est quelque chose qui s'échange. C'est quelque chose qui doit circuler. C'est pas quelque chose qui doit rester, parce qu'à partir du moment où on commence à être dans des énergies stagnantes, dans l'aspect financier, c'est là qu'il y a un problème. L'argent doit circuler. C'est comme l'énergie du ki, dans le feng shui, il doit circuler. S'il ne circule plus, eh bien, il se transforme en k. D'accord ? Donc, ici, pour moi, ça me parle d'une évolution. Ça me parle de quelque chose qui semble tout beau, tout rose, mais qui pourrait rapidement s'altérer et se transformer. Le rêve pourrait passer au cauchemar. Alors, il est probable que ce que je suis en train de vous dire, ça soit très chimérique. Mais je pense que lorsque la situation va se présenter, ou si vous la vivez déjà, vous savez de quoi je parle exactement. Pour moi, oui, je veux vraiment ici une évolution, quelque chose qui est tout beau, tout rose au début. Et puis, à force de laisser faire les choses, à force d'être soumis, à force d'accepter et d'acquiescer, c'est comme ça que le rêve va virer au cauchemar. Donc non, il est temps de vous imposer. Il est temps de faire circuler les choses. C'est un échange. C'est-à-dire que si vous, on vous confie des choses, il faut aussi que vous, vous puissiez le faire. Vous n'êtes pas une sorte de, comment on pourrait dire, de putting ball qui doit tout recevoir des autres sans jamais pouvoir vous exprimer. Non, il faut aussi que l'énergie circule dans votre sens. On va voir avec les cartes de clôt, parce que là, on a des énergies qui sont, je trouve, assez troublantes et qui mettent en garde sur le fait que si vous laissez trop faire les choses, ça ne va pas bien se passer. Et ça ne va pas bien se finir non plus. Si je tire la carte de l'ombre, alors, c'est pas mieux, nous avons la carte de l'illusion. Donc ici, il y a vraiment un aspect de vigilance, se méfier. L'illusion peut nous parler d'une forme d'hypocrisie, peut nous parler de mensonge, peut nous parler d'une réalité altérée, d'une vérité alternée aussi. Quelque chose qui ne semble pas être, on a la carte du néant, non, alors décidément, on n'a pas des cartes super cool. On a la carte du saut, donc ça pourrait nous parler d'épreuve, ici. Et on a la carte de la boucle, donc ouais, on a ici, et en dos de deck, on a le temps. Donc ça pourrait nous parler d'une boucle temporelle, ça pourrait nous parler ici d'une situation qui se répète. Bon, les amis, je vous ai fait un rituel pour briser vos liens et vos chaînes. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo, si vous voulez complètement pouvoir vous libérer, il faut aussi le vouloir. C'est-à-dire que moi, je vous offre une méthodologie, je vous offre une solution, une possibilité, mais si vous ne voulez pas, si vous continuez à... Enfin, encore une fois, je vais réemployer ce verbe, mais si vous continuez à acquiescer et à accepter la situation que vous vivez, ou les gens que vous fréquentez, bah, la magie non plus, elle va avoir ses limites, hein, je ne pourrais pas tout faire à votre place, donc il faut aussi que vous le vouliez. Et là, je sens une épreuve qui pourrait arriver, du coup, ça pourrait être ça aussi, l'accident, représenter l'épreuve. Une épreuve, ici, carte de l'illusion et carte du néant, ça nous parle ici d'une épreuve, quelque chose, vous vivez actuellement, ou vous allez vivre quelque chose qui est stérile, c'est-à-dire que l'énergie que vous allez vouer dedans, ou si vous êtes lancé dans une relation, ou un projet, ou quelque chose, il y a de fortes chances pour que ce soit stérile, que ça n'aboutisse à rien, et que toute l'énergie que vous envoyez, c'est de l'énergie perdue, parce que, justement, c'est voué à rien du tout. C'est voué à être stérile. Et, pour moi, ça m'évoque vraiment, avec le démon, l'aspect de retomber, justement, dans vos vieux démons, dans vos vieux travers, de retomber dans des boucles, des cercles vicieux, hein, et, justement, il faut que vous cassiez, il faut que vous sautiez par-dessus ces cercles vicieux, il faut que vous sautiez, il faut que vous... J'ai la sensation que l'épreuve qui va vous être proposée là, que vous allez devoir assumer, c'est un petit peu l'épreuve de la vie, c'est-à-dire qu'elle vous teste en vous mettant encore quelque chose que vous connaissez, dont vous seriez sujet à retomber dedans, et ça va dépendre de vous, c'est-à-dire que si vous voulez pouvoir vous sortir de ça, il va falloir réussir cette épreuve. Si, en revanche, vous tombez en plein dedans, eh bien, vous retomberez dans vos vieux travers, ok ? Bon, je suis désolé, les amis, c'était pas forcément très cool comme énergie, mais bon, j'ai le sourire, donc ça va compenser. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, et on se retrouve vite dans une prochaine vidéo.